Bonjour tout le monde, c'est Malkic, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes chez nous, nous sommes ici sur la Terre. Voilà. Alors, évidemment, comme d'habitude, fiche technique. Voilà, j'espère que vous allez bien. Pour m'attendre pas trop mal. Donc, on se met tout de suite dans le bain, parce que aujourd'hui, j'ai plusieurs choses à vous dire, donc c'est pour ça que j'essaie de faire vite. Donc, la Terre est composée à 71% d'eau, d'océans, etc. Vous le savez déjà, vous connaissez déjà la tête de notre planète. Voilà, c'est pas du Photoshop, c'est une photo réelle, je tiens à le préciser. Donc, le diamètre de la Terre fait 12 756 km, on va dire pratiquement 13 000 km. On va dire que ça, donc, tout le monde sait qu'elle tourne en 24 heures, donc exactement en 23 heures 56 minutes et 4 secondes. Ensuite, elle met 365 jours, 26 à faire le tour du soleil. Ce qui fait que, pourquoi tous les ans, nous récupérons un jour ? Parce qu'en fait, nous comptons que 365 jours, ce qui fait que pendant 3 ans, nous perdons la moitié d'une journée. Et tous les 4 ans, nous rajouterons un jour pour faire une année bisextile. Voilà, donc la température moyenne du soleil est de... La température minimale à la surface, moins 89 degrés. Donc, évidemment, nous n'avons jamais eu moins 89 degrés, parce que c'est une température moyenne, ce qui se passe sur toute la planète, en comptant les pôles, la scale, les déserts, etc. Donc, c'est une moyenne. Et la température maximale, plus 58 degrés. On a frôlé les 50, mais encore chez moi, c'est déjà arrivé. C'est en Grèce et en France aussi. Mais donc, 58 degrés. Voilà, donc c'est une moyenne aussi globale, sur la surface de la planète. Donc, tout le monde le sait, la planète a un satellite qui s'appelle la Lune. La Lune, contrairement à ce que vous pensez à un axe de rotation, elle tourne autour de la Terre, mais elle tourne également sur elle-même. Alors, vous allez me dire comment est-ce possible, parce que c'est toujours le même côté qui est éclairé, et c'est toujours le même côté qui est dans l'ombre. Alors, je vous explique pour faire rapidement. Imaginez que ceci, c'est la Terre, d'accord ? C'est mon paquet de cigarette, c'est la Terre, donc elle est légèrement inclinée. La Terre tourne comme ça. Vous, vous êtes la caméra, d'accord ? Vous êtes la caméra, vous m'envoyez la lumière. Moi, je suis la Terre. Donc, vous m'envoyez la lumière, et forcément, vous allez éclairer les deux côtés, parce que la Terre tourne comme ça. Voilà. En revanche, la Lune, elle, de son côté, vous m'envoyez la lumière ici, mais la Lune, elle tourne comme ceci. Vous voyez ? Donc, lorsque vous avez la Terre, là, elle est cachée, parce que c'est la nouvelle Lune. Ensuite, elle va tourner, donc, comme ceci, dans ce sens-là, ce qui fait que vous allez, voilà, elle va tourner comme ça autour de la Terre, toujours dans ce sens-là, toujours dans ce sens-là, toujours dans ce sens-là. Ce qui fait que, vous, vous allez m'envoyer la lumière toujours de ce côté-là. Et la Lune tourne comme ça. Voilà pourquoi le Soleil envoie toujours sa lumière sur le même côté de la Lune, et que, pourquoi, la Lune se retrouve toujours avec un seul côté ensoleillé. Voilà. C'est, en fait, c'est tout simple. En fait, il faut vous dire que la Terre, elle tourne verticalement, donc, si on peut dire ça, et que la Lune, elle tourne horizontalement. D'accord ? Voilà. La Lune, c'est comme si vous tourniez une manivelle, en fait, donc, dans le même sens. Voilà. Et la Terre, elle, tournerait comme ceci. Et la Lune, elle tourne comme ceci. Vous voyez ? Donc, voilà. Alors. Alors, évidemment, j'ai fait une bref rapide parce que, sur la Terre, tout le monde connaît déjà. Je vous donne la fiche technique, auquel cas, si vous souhaitez lire tranquillement, vous pourrez appuyer sur pause. Voilà. Hop, ce sera fait. Et je vais également vous donner la Lune en chiffres. La Lune. Alors, la Lune en chiffres, elle fait 3474 km de diamètre. Donc, en fait, elle serait, je crois qu'elle est, attendez, je vais vous dire, parce que, pour vous dire, 3474, il me semble, non, elle est un tout petit peu plus petite que Mercure. Oui, Mercure, mais 4879 km. Donc, elle est à peine plus petite que Mercure. Voilà. Ensuite, donc, elle tourne sur elle-même. Elle tourne sur elle-même, donc, sur elle-même, en 27,32 jours terrestres. Donc, pendant 27 jours, elle met 27,32, allez, 28 jours. Elle met 28 jours, donc, soit pratiquement un mois, pour tourner sur elle-même. Et elle met exactement le même temps, aussi, pour, donc, 28 jours, pour tourner autour de la Terre. Donc, pour qu'on a une semaine, premier quartier, une semaine, pleine Lune, une semaine, dernier quartier, et une semaine, nouvelle Lune. Donc, la nouvelle Lune, c'est quand la Lune est cachée par la Terre. Et pleine Lune, c'est quand vous la voyez, donc, éclairée par le Soleil entièrement. Donc, je vous donne les chiffres, également, de la Lune. Comme ça, vous verrez qu'elle est cachée par la Terre. Est-ce que vous voyez bien ? Ouais, 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 vous appuyez sur pause. Voilà. Et, voilà, donc, la Lune qui, donc, presque pas d'atmosphère, machin, elle, donc, elle tourne bien sur elle-même. Je vous donne le texte en même temps. Vous n'en aurez juste à appuyer que sur la petite pause. Voilà. Pour, éventuellement, lire par vous-même. Bon, je crois que la prochaine fois, on se retrouvera sur la planète Mars. Hein ? Souvent, la Terre, on a déjà tout dit, donc, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà pourquoi je suis survolé. La prochaine fois, donc, comme je viens de vous le dire, on voyage. On va se retrouver, on va faire concurrence à la NASA. On va se retrouver sur Mars. Voilà, donc, même pour vous dire que Mars, j'ai déjà, vous fait, hop, hop, un petit aperçu. Hop, 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 voilà. Je l'ai déjà pour la prochaine vidéo. Donc, je pense que je tournerai cette vidéo, si ça m'en sous peu, de façon à prendre un peu d'avance. Parce que c'est une, on va dire, on va peut-être commencer une longue série un petit peu sur le système solaire. Et puis, un petit peu sur l'astronomie. Quoi de neuf ? Quoi d'autre ? Oui, pourquoi je voulais également vous parler d'une petite chose, c'est que, à l'heure actuelle où je tourne, aujourd'hui, donc, nous sommes le vendredi 7 juin. Je vérifie, voilà, à ma montre, qu'il n'y ait pas d'erreur. Nous sommes bien, donc, le vendredi 7 juin, ouverture de la Coupe du Monde. Donc, en même temps, je me fais un gros bisou à la France. Et puis, je lui donne tout mon soutien, évidemment, pour arriver jusqu'au bout, être championne du monde. Donc, je rappelle mon petit pronostic, pour moi, France 2, 1, Corée 0, Corée du Sud. A condition que tout se passe mal pour la Corée du Sud, puisque je l'avais expliqué vaguement que la Corée est une équipe double tranchant. Donc, deux buts pour la France, sûr. Donc, si auquel cas, tout se passe mal pour la Corée, tout se passe bien pour la France, ça ferait donc 2 à 0. Si tout se passe bien pour la Corée, et que, potentiellement, elle puisse créer un... Les Coréennes essaient de créer un choc psychologique sur les Françaises. Ils auraient marqué peut-être un but en première mettant. Mais, quoi qu'il en soit, je vois quand même la France est gagnée 2 à 0. Voilà. A voir, maintenant. J'espère que, comme je dis, je sois de tout cœur que mon pronostic soit réel. Sois réel. Et je vois 2 à 0 pour la France. Maintenant, voilà. Il ne faut pas se chier aux statistiques. Et puis, voilà. Tout simplement, je dis plein de choses. Voilà. Je dis plein de choses à la France pour ce soir. Et puis, bon courage pour l'ouverture. Ceux qui, pour les passionnés de foot, vraiment, veut dire ce que vous en pensez. Et puis, d'ici là, à bientôt dans une prochaine vidéo. D'accord ? N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Si ce que je fais, te plaît, bien sûr. Si tu as envie de continuer l'aventure avec moi du système solaire. N'oublie pas d'appuyer également sur la petite clochette de notification qui te permettra de recevoir en temps réel la sortie de mes vidéos. Et puis, d'ici là, écoute, la bise à ton chien. Mes amitiés à ton poisson rouge. Bonjour chez toi. Gros bisous. Mais le plus important, c'est sois heureux. Allez, avec un Z. Heureux avec un Z. Sois heureux et bon courage avec un Z et un H. Ciao, ciao.